allez bonjour à tous bienvenue sur la chaîne passion maquette alors pour cette petite vidéo moi elle sera courte et on va se faire une petite ouverture de boîte et voilà donc c'est plutôt cool j'envoie le jingle et c'est parti let's go à tout de suite mais avant tout je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait allez voilà c'est parti pour le beau colis alors nous allons ouvrir ça alors je vous cache pas que je n'ai pas ouvert je sais pas du tout dans quel est accès dans quel est que c'est arrivé donc ça va être la surprise alors c'est parti on va ouvrir donc il y aura juste le papier parce que c'est un comment dire c'est un colis d'occasion j'ai acheté ça sur le bon point alors pour la petite histoire c'est un bâton et je vais vous laisser découvrir on va découvrir ça en même temps allez c'est parti on va enlever déjà tout ce scotch bon le colis est plutôt bien emballé là il ya des petits des petits pêtes ici voilà c'est que je voudrais pas je voudrais pas non plus l'abîmé alors c'est par où le devant le cuculaté tête où c'est que ça se trouve alors comment ça a été emballé ça histoire là apparemment comme ça ok voilà allez voilà donc on va l'ouvrir ensemble je vais juste enlever il doit avoir certainement le papier qu'à l'intérieur voilà alors ça je vais le virer parce que mes coordonnées je pense que ça ne vous intéresse pas voilà et allez on nous sent ensemble un deux trois go ah bah je l'ai ouvert à l'envers et voilà le fameux tgv orange le fameux tgv sud est bon écoutez la boîte alors attendez que je m'organise hop là on va le mettre à l'endroit voilà et voilà bim alors c'est c'est du lima donc c'est une boîte que bah j'ai acheté sur le bon coin donc elle m'a coûté 75 euros voilà donc c'est en analogique alors pour la petite histoire ce tgv je l'avais quand j'étais jeune mais par contre je me rappelle absolument pas si c'était du jouef ou du lima et ça ça je me souviens plus en fait enfin bref voilà donc du coup bah voilà maintenant j'ai j'ai pu me le procurer donc en fait du lima parce que j'ai vu que c'était plus facile de le digitaliser donc voilà donc en espérant que ça fonctionne bien ça reste de l'occasion donc c'est dû c'est dû enfin c'est acheté sur sur le bon coin donc on verra bien en tout cas la boîte a été pas mal rafistolé de scotch ceci dit c'est une boîte assez ancienne c'est c'est un c'est un jouet assez ancien donc j'espère vraiment qu'il roule donc pour la petite histoire ça c'est le tgv donc c'est donc il a été mis en service le 27 septembre 1981 de mémoire je crois et puis et puis voilà quoi c'était le fameux paris lyon donc il atteignait en deux heures avec des pointes de 260 km heure pour l'époque c'était vraiment super bien maintenant à mon avis les trains doivent aller plus vite après je suis pas assez calé pour vous en dire plus bon bah allez c'est parti on va ouvrir on va ouvrir la boîte du coup en espérant qu'il n'y a pas trop de casse parce qu'on sait que les trucs d'occasion parfois on a des belles surprises en tout cas il ya du scotch partout alors c'est parti on va ouvrir ici le fameux scotch qui colle et qui abîme les boîtes alors attendez je vais l'ouvre je vais l'enlever de son paquet et voilà voilà la bête eh ben dans un premier temps visuellement je vois qu'il n'y a pas trop de casse bon ça bon ça le petit transfo à piles bon pas fou je sais même pas ça fonctionne on essaiera à voir mais mais bon d'ailleurs j'espère que vu que c'est un transfo à piles j'espère que ça fonctionne sur le réseau mais en principe il devrait pas avoir de raison voilà donc ça ok bon écoutez en tout cas il n'a pas l'air d'être cassé c'est déjà une bonne chose alors les voitures donc on va commencer par celle ci donc ça c'est la classe 2 la voiture 2 écoutez les bougies on l'air pas trop mal ça m'a l'air d'être plutôt propre à part quelques quelques rayures sur la bande blanche mais ça je pense que c'est inévitable après c'est un c'est un jouet qui a son temps les accroches sont toujours là donc ça ça a l'air pas mal du tout ok c'est cool je me demande vraiment si c'est si c'est sa boîte ou c'est que si ça a été mis à l'envers je sais pas celle ci pareil tout a l'air de bien fonctionner à part le petit cette espèce de petit bitonio là je pense que cette antenne elle est pas droite est ce que je pourrais la remettre ça je ne sais pas on essaiera de la défaire voir mais après après ouais ça a l'air pas mal du tout il n'y a pas l'air d'avoir de manque j'essaye de regarder s'il ya des petits manques écoutez ça m'a l'air d'être pas mal bon là ça m'a l'air d'être un petit peu usé à l'intérieur là je passe si on voit et là ici là de ce côté là en bas ça a l'air d'être un peu usé et bon c'est acceptable on va dire non je vois pas de pièces cassées après bon les les roues peut-être ça demanderait peut-être à être changé ou ou peut-être il passer un coup de de lustrage je sais pas en tout cas ça m'a l'air d'être propre ce wagon là m'a l'air pas mal aussi et là aussi effectivement c'est juste ça bah là ça fait pareil non ouais c'est les je sais pas ce que c'est ces espèces de morceaux là qui est tordue enfin bref voilà bon ça m'a l'air pas mal alors est ce que c'est à l'endroit comme ça ou à l'endroit comme ça je ne sais pas non ça m'a l'air d'être comme ça j'aime pas si c'est vraiment la boîte d'origine franchement je n'en sais rien donc ensuite il ya la fausse motrice voilà qui est assez lourd il ya un petit poids à l'intérieur bon bah pareil ça il ya tout ça m'a l'air d'être propre les tous les tampons ils sont il manque peut-être les lumières là non je sais pas s'il devait pas avoir certainement des des protèges des protèges phares je sais pas comment on peut appeler ça parce que là c'est vide ou à moins que des emplacements peut-être est-ce que je pourrais mettre des led peut-être dites moi dans les commentaires si je peux si je peux mettre des led mais je pense que c'est possible voilà ensuite les portographes sont là ça a l'air de bien fonctionner non c'est propre nickel donc on va voir ça donc ça c'est la fausse motrice bien sûr ok et là hop voici la motrice donc assez lourd donc là on est pareil au niveau des feux j'ai l'impression qu'il manque quelque chose peut-être que non peut-être que c'est normal mais après c'est complet à l'aimant car au sort là on lala là il manque un ressort alors est ce que des fois c'est possible que ça peut être cassé dans les boîtes attendez hop là je regarde des fois ça peut être tombé dans les boîtes dans la boîte comme ça c'est possible parce que ah vous voyez ce que je vous ai dit là j'ai un ressort ici un petit peu abîmé est ce que ça serait ça ouais je pense que c'est ça mais il n'est pas en bon état pas du tout en bon état va falloir que j'en achète des petits ressorts comme ça voilà alors est ce que ça je peux le remettre comment est ce que c'est mis ça ah non c'est que c'est carrément le si ça s'est cassé non non plus alors attendez comment il est mis l'autre là comment il est mis celui ci ah oui non c'est comme ça que ça se met d'accord alors ça ça doit se mettre comme ça tout simplement hop alors je sais pas si on voit ça ça doit venir ici ouais comme ça tac voilà on sait pas facile à mettre en fait et voilà et ben voilà ça c'est une bonne chose de fait donc c'est bon ça c'est mis donc écoutez il n'y a pas de manque franchement il n'y a pas de manque bon il ya des petites des petits défauts de d'usure mais franchement c'est propre maintenant j'espère que je vais pouvoir le digitaliser je vais l'ouvrir dans mon coin pour voir pour voir si c'est le bon moteur à l'intérieur et puis et puis voilà bon les amis maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va on va se mettre en place et on va l'essayer sur 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 le réseau pour voir si tout fonctionne allez on se retrouve tout de suite allez ça y est on se retrouve sur le réseau alors du coup ça y est je l'ai mis en place voilà le petit tgv paris lyon et ben allez c'est parti alors je l'ai mis et puis bas ça a l'air de fonctionner donc on y va alors ça avait l'air de fonctionner mais je pense qu'il ya un petit nettoyage à faire donc c'est plutôt cool ça fonctionne maintenant j'espère pouvoir le digitaliser et je pense qu'il ya un petit nettoyage à faire un petit graissage des pignons ou quoi que ce soit parce que quand je vais en ralenti ça saccade un petit peu mais franchement c'est plutôt cool je suis content voilà bon du coup je vais vous laisser là dessus les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc si elle vous a plu bien sûr vous pouvez mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir c'est bon pour l'algorithme youtube et puis et puis voilà allez je vous laisse quelques quelques images du train et je vous dis à bientôt allez ciao ciao bye je vous dis à bientôt 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 à bientôt degradé à bientôt ja mon Sous-titrage FR ?